Vous êtes l'un des Storyboarders les plus connus en France, vous avez travaillé notamment sur le Transporter 3, The Device, Columbia, Leavid, Tekken 2 et 3, Jackie, Santa and Company. C'est votre premier grand-métrage, vous l'avez co-réalisé et vous avez également signé le scénario. Pouvez-vous nous parler des origines de ce projet ? Alors les origines de ce projet, effectivement je suis Storyboarder depuis maintenant 15 ans et avec Guillaume on s'est rencontré sur un projet de film qu'il devait réaliser, un film de monstres, il devait faire le Storyboard. Et donc on a gardé contact parce qu'on s'est tout de suite bien entendu en termes de mise en scène et d'échange. Donc petit à petit on s'est dit tiens pourquoi pas faire un projet ensemble. Et comme moi j'aimais bien les choses médiévales et qu'il aimait bien la dramaturgie, on s'est bien entendu. Et puis moi je me suis servi un peu toutes les connexions que j'ai pu avoir pendant mes longues années de Storyboarder pour envisager une équipe pour nous permettre de faire un projet un peu ambitieux, donc médiéval, qu'est ce film. Donc en travaillant ensemble et en cherchant des histoires qu'on aimerait bien raconter, on revenait toujours sur des histoires et des longs métrages qui se passent au Moyen-Âge. Effectivement on s'est tout de suite dit, voilà, s'il faut montrer ce qu'on est capable de faire, on va faire un court métrage médiéval. Et Jonathan m'a parlé de la véritable histoire du chevalier du Géclin, qui est une icône de l'histoire de France, qui donc a défié en duel, en gros lors d'un tournoi, a défié les chevaliers de son père, c'est ça ? A défié les chevaliers de son père, les a tous vaincus et au moment d'affronter son père, s'est révélé et a mis à genoux à terre. Et donc il cherchait la reconnaissance, c'est pour ça d'ailleurs que son bouclier est barré de la fameuse barre en arbre du bâtard, la brisure de gueule. Et donc on est parti de là et effectivement on s'est dit que ça serait quand même beaucoup plus intéressant de raconter ça du point de vue du père, de manière à pouvoir donner une dimension presque fantastique au mystérieux chevalier qui vient le défier. Donc parce que si on devait se passer du point de vue de du Géclin, entre guillemets, parce que c'est pas du Géclin, on se retrouvait à raconter une histoire, il fallait tout de suite un comparse pour pouvoir échanger, dialogue, expliquer, etc. En fait, ça devenait très laborieux. Du côté du père, on avait un mystère d'emblée qui fait que, en fait, dès la première séquence, on avait un étranger qui arrive, qui est cet étranger, c'est une menace. Et voilà, c'est la base de tout. On a un personnage qui se pose des questions, comment va-t-il réagir face à cette menace ? Justement, Guillaume, vous avez travaillé sur plusieurs séries d'animation. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec Jonathan ? Comment vous avez partagé la réanimation et le scénario d'écriture ? Donc, après, avec cette base-là, quand on était d'accord, une fois qu'on s'est mis d'accord, j'ai rapidement rédigé un premier jet du script que j'ai soumis à Jonathan. Jonathan a répondu et a fait des propositions. Là-dessus, il a commencé aussi à faire des dessins. Donc, finalement, on a travaillé avec des allers-retours entre l'écriture et le dessin, partager les idées, thématiques, dramatiques, tout ensemble. Et on a avancé de concert pendant quatre mois, comme ça, jusqu'à avoir ce qu'on estime... On travaillait sur des V0, jusqu'à ce qu'on estime avoir une V1, et la V1 est cette V1. C'est cette V1, d'ailleurs, qu'on a soumis à Pascal Grégory, et ça fait deux mois après l'avoir fini. Pouvez-vous nous parler de votre casting ? Pascal Grégory, Anne Charrier, Jonathan Bloquet ? Alors, le casting, on a eu la chance d'avoir un grand acteur qui s'appelle Pascal Grégory. On a eu la chance d'avoir Anne Charrier, Éric Savin, Jonas Bloquet, et François-David Cardonel. On a d'abord contacté Pascal Grégory, en fait, qui est tout de suite tombé un peu amoureux du personnage de Morlieu. Et on l'a tout de suite associé au projet, en fait. Il nous a tout de suite signifié qu'il voulait faire ce film. Et un peu plus tard, quand on est arrivé en phase de préparation du film, une directrice de casting nous a aidé à contacter un peu tout le casting que j'ai mentionné tout à l'heure. Et je crois que tous étaient très heureux à l'idée de donner la réplique à Pascal. Et ils étaient aussi tous très curieux de participer à un tel projet, en fait, un film en costume. Même si c'était un court-métrage, en fait, à chaque coup, les réactions étaient très positives, en fait. En gros, la réaction générale, c'est... Alors, venons de Pascal, c'était carrément... Lui nous a carrément dit qu'on ne lui avait jamais proposé un personnage comme celui de Morlieu. Et de la même manière, les autres comédiens nous ont dit pas la même chose. C'est-à-dire qu'on ne leur propose jamais ce genre de film, ce genre de personnage. Et donc, finalement, ils étaient tous super excités à l'idée soit de manier l'épée, soit de revêtir une armure, soit d'être même dans des caractères très forts, comme Anne Charrier avec Aliénor, la femme de Morlieu, qui est vraiment en trois séquences. C'est une femme à poigne, comme on en voit rarement, ou dans le cinéma français, c'est-à-dire un cinéma de genre français. Et puis, on a aussi peu de temps, parce que finalement, en 20 minutes, ça passe très très vite. Et je crois qu'Anne, justement, elle n'a que trois scènes, en fait. Donc, on a peu de temps pour placer pas mal de choses. Et je crois que tous étaient contents d'avoir quelque chose à jouer d'un peu surprenant et de pas habituel. Quelles ont été pour vous les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées lors de la production et la réalisation de ce court-métrage ? Alors, trouver un producteur. Trouver des financements. Réussir à convaincre quelqu'un que faire un film en costume ou un court-métrage en costume, c'est possible, pas aussi cher que ça. En fait, il fallait faire tomber beaucoup de préjugés. Après, il y avait aussi la partie très purement technique du tournage qui s'est fait dans un lieu reculé. Donc, on n'était pas en région parisienne, on était dans le sud de la France. Donc, financièrement, c'était pas un avantage parce qu'il fallait déplacer tout le monde. On n'a pas réussi à trouver beaucoup de personnes de la région d'Avignon ou du sud. Un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis, le château dans lequel on a tourné, à Mornas, la forteresse de Mornas en Gaucluse, c'est pas très loin d'Avignon. Là, c'était des conditions dures parce qu'un château, c'est difficile d'accès, parce que les portes sont petites, parce que c'est glissant, parce que c'est un château fort et que tourner dedans, c'est pas évident. Donc, ça, c'était le défi de la fin, on va dire. On a eu la phase avant et la phase pendant. Mais bizarrement, c'est très bien passé. Parce qu'on a tout fait au même endroit, dans le château et dans la colline en face. Et on s'est fait notre petit studio, à nous, dans le Vaucluse. Et on était très bien là-bas, on était très bien accueillis. Mais c'était pas facile de choisir ce lieu-là. En fait, le choix du château dans lequel on allait tout faire a été quand même une grosse question pendant longtemps. Parce qu'il y avait beaucoup d'avantages et aussi des inconvénients. Mais finalement, on s'est dit très tôt que ça allait être dans ce château-là parce qu'il y avait un petit côté Sergio Leone dans la pierre. Il était habillement rénové. Il n'était pas comme tous les châteaux qu'on peut voir, avec de la pierre blanche en ruine, ce genre de choses. Oui, il y a une vie associative qui est très présente dans le château de Mornas. C'est la forteresse de Mornas. Et ce qui fait que le château était vraiment équipé. L'électricité, conditions de sécurité, etc. Il y avait beaucoup de choses qui fait que le château est vivant. Il n'était pas mort. Avez-vous travaillé sur la base d'un storyboard pour mettre en scène ce court-métrage ? Quelle est pour vous l'importance d'un bon storyboard, que ce soit pour un court ou un long-métrage ? Alors, on a effectivement storyboardé tout le film, comme Jonathan l'a storyboardé. Et l'intérêt d'un storyboard, pour le coup, c'est assez évident, mais je pense qu'on ne l'utilise pas assez comme un outil de travail. Ça nous permet de cerner très précisément et immédiatement quels sont les objectifs. Et notamment les objectifs d'une scène, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir tendance à faire un plan parce que c'est un beau plan, parce que c'est un défi technique, mais on s'oblige, nous, avec le storyboard, à réfléchir sur l'enjeu de la séquence, notamment l'enjeu psychologique de la séquence. Et donc, finalement, grâce au storyboard, à déjà faire les plans qui nous plaisent et à les éliminer, parce qu'ils ne travaillent pas forcément dans le sens du script. Finalement, on élague. Grâce au storyboard, on élague, on précise, on affine, on va à l'essentiel, ce qui nous a aussi permis, finalement, de faire le film, de faire le film, simplement, et à moindre coût. Ça nous a permis un peu de calibrer, ça nous a permis de savoir combien de cartouches on avait à disposition, puisque un court-métrage a toujours une économie qui fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'argent, tout ça. Donc là, storyboard nous a permis déjà, entre nous, de nous mettre d'accord sur ce qu'on voulait, par rapport aux problématiques, ce qu'on voulait raconter dans les séquences. Puis après, il y a eu aussi l'aspect avec la mise en scène, avec le premier assistant ou le chef opérateur, pour tout de suite, parce qu'on a très peu de temps de préparation aussi, finalement. Donc tout de suite, ça nous a permis de nous mettre raccord les uns avec les autres. Et ça a été un peu notre feuille de route, parce que là, pour le coup, on n'avait pas trop moyen de sortir de ce qu'on s'était prévu. Et ça nous a beaucoup servi, puisque sur place, on a gagné énormément de temps, parce qu'on savait toujours exactement, avec toute la mise en scène et le chef op, qu'on savait exactement là où on allait passer la caméra juste après. Donc ça, je pense qu'on a gagné du temps, puisqu'évidemment, le soir, à 4h30, il n'y avait plus du tout de lumière, donc c'était un peu la course contre la montre permanente. Donc ça nous sert, dans un premier temps, à bien nous entendre, et puis après, ça nous sert à communiquer, pour être un peu certain de notre coup. Et après, il y a toujours un peu d'improvisation, c'est très bien aussi. Mais dans le long-métrage, c'est pareil. Mais grâce au storyboard, en plus de la technique, ça nous a permis vraiment de rester constamment focalisés sur le storytelling, aussi sur l'histoire, et ne pas en dévier. Comment avez-vous sélectionné les lieux de tournage, et sur combien de jours avez-vous tourné ? On a tourné sur 7 jours, 4 jours en extérieur château, et 3 jours dans le château. Et on a sélectionné le lieu de tournage, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a sélectionné le lieu de tournage, sur la possibilité de tout faire, dedans, et donc de ne jamais perdre du temps, avec des déplacements, pour passer d'une séquence à l'autre. Le fait est aussi que la garrigue alentour, on a pu faire toutes les scènes extérieures là-bas, donc tout le final du film, appartenait aussi à la mairie de Mornas, donc vraiment, on a pu avoir un package avec eux, qui comprenait le château, et les alentours. Pareil, au niveau logistique, ça simplifiait pas mal les choses, et même au niveau administratif. Dans la garrigue qui était en face, en fait, ce château, le château de Mornas, il a la particularité de surplomber l'autoroute du soleil, quand on descend dans le sud, et en fait, il est vraiment fiché sur un éperon rocheux. Donc d'un côté, quand on est sur les remparts, on a la vision de l'autoroute, il y a une centrale nucléaire, et tout ça, mais quand on pivote complètement de l'autre côté, en fait, on a vraiment toute une partie de rempart qui fait face à de la rocaille, à de la végétation, il n'y a pas une seule antenne à effacer, c'est vraiment... Et quand on s'est retrouvé là, on s'est dit, bah oui, évidemment, c'est... Et en plus, toujours, il y avait ce côté, on n'est pas dans une forêt luxuriante, on est dans un endroit un peu plus sec, un peu plus aride, comme à l'image du personnage principal, de Morlieu, qui est un vieux seigneur malade. Et même dans la campagne environnante, on a trouvé une toute petite chapelle, là où se passe la scène de fin, qui nous a permis des fois de faire croire que les châteaux ont été... que les chevaux ont été filmés à l'intérieur du château, alors qu'en fait, on ne pouvait vraiment pas faire venir les chevaux dans le château. Donc cette petite chapelle nous a sauvé la mise pour pas mal de choses concernant les chevaux. Et puis, le décor a été incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait des rochers, il fallait faire attention, il y avait beaucoup de vent, ça c'était le problème, c'est que le Steadicam était à deux voies de s'envoler quand même. Et puis que la météo est quand même très changeante, surtout à cette période de l'année, on est en plein mois de novembre, donc on était censés faire une semaine de tournage sous la pluie initialement, mais bon, on n'avait pas le choix. Finalement, on a eu du beau temps, on est passé entre les gouttes, on a eu beaucoup de chance. Quelles sont pour vous les qualités que doit avoir un court-métrage pour plaire à large public ? Attends, je te laisse, c'est là. Alors, il y a... À mon avis, les qualités d'un court-métrage pour plaire à large public, je dis ça de manière objective, c'est... ils font un twist. S'il y a un twist à la fin, même si ce n'est pas bon avant, ça plaît parce qu'on se dit « Ah ouais ! » et puis on retient que le twist. Moi, ce n'est pas ce que je pense. Je pense qu'il suffit d'avoir une bonne histoire, un bon personnage. Personnellement, je trouve que c'est ce qu'ils vont dans les courts-métrages. C'est un début, un milieu, une fin. Et qu'en général, ce qui sert de fin, parce qu'on cherche le twist, devrait être plutôt la fin du second acte. C'est là où ça devient intéressant. C'est comment on conclut par rapport à ça. Et on l'a rarement. Mais alors, en général, en terminant sur quelque chose comme ça, ça fait un impact. Donc on se dit « Ah ouais ! » Et puis on est... Mais en fait, on ne se rend pas compte que l'histoire n'a pas de conclusion et qu'en fait, l'histoire ne nous propose rien. Donc voilà. Moi, c'est... Objectivement, il faut un twist pour que ça plaise. Et subjectivement, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin que le twist pour aller chercher autre chose et faire en sorte que le personnage, justement, ne reste pas un peu plus dans l'eau et qu'il aille un peu plus loin. Comment vous tirez parti de votre expérience passée pour donner vie à ce court-métrage ? Il y a plusieurs choses. Par rapport au scénario, il y a justement ce qu'on vient de dire sur ce qui fait l'intérêt d'un court-métrage et la volonté d'aller plus loin. Moi, personnellement, il y a un moment donné, quand on cherchait un court-métrage à faire avec Jonathan pour montrer ce qu'on était capable de faire. Tout à fait. Quand on discutait ensemble, moi, des fois, je n'arrêtais pas de lire. Si tu veux, moi, je ne sais pas écrire des courts-métrages. Je n'y arrive pas jusqu'au moment donné où un jour, j'ai eu un déclic en me disant que j'ai écrit l'équivalent de... Je crois que je fais le compte en durée de 40 longs-métrages qui ont été diffusés en dessin animé et c'était des 7 minutes, des 11 minutes et des 22 minutes. C'est des formats courts. C'est des formats courts et je gagne ma vie en écrivant des courts-métrages. Donc, c'est pareil, c'est idiot, ça a été une espèce de déclic. L'expérience acquise, elle est là. Avec cette volonté d'avoir un retournement, mais aussi d'avoir une conclusion à l'histoire et de proposer autre chose. et ensuite aussi l'expérience dégagée des personnes en cours que j'avais réalisées, c'était notre volonté de réunir ce casting et d'avoir donc ce casting-là. Un casting avec un certain... avec un réel prestige, avec des noms pour nous, pour nous confronter aussi à ce type de comédien et que ça ne soit pas une question plus tard est-ce qu'on est capable de travailler avec des comédiens reconnus le moment où il faut passer au non-motrage. Ça fait partie des choses, des leçons retenues des expériences passées. Puis après, visuellement, pourquoi choisir l'époque féodale ? Un, parce que moi j'adore ça, j'ai toujours adoré l'histoire, j'ai toujours aimé les films de KPDP, les films historiques, les films de pirates, les péplumes et tout ça. Donc pour une première étape, c'était bien pour moi de me gonfler à bloc un peu avec des choses qui me plaisaient depuis mon enfance. Et après, de ce fait-là, j'ai aussi accumulé énormément de références visuelles, que ce soit en bande dessinée ou au-delà du film, qui nous ont aidé ou qui nous ont aidé à bâtir un peu l'identité visuelle du court-métrage. Après, il y avait aussi le fait d'un peu de rendre hommage à notre histoire, un petit peu comme les films de sabre pour les films pour le Japon, un peu comme le western pour les Etats-Unis. C'était profiter de notre histoire à nous, de notre passé, pour raconter une histoire qui aura ses enjeux à elle, qui mettre un peu l'histoire avec un grand H au service de notre petite histoire. Et notre petite histoire, ça reste une histoire importante avec des thématiques universelles, un père, un fils, un fils caché, une mère, le tout dans un décor qui se trouve être un château. C'est un peu un drame familial en fait, sauf que ça se passe dans un château, ça ne se passe pas dans un HLM, ça se passe dans un château. C'est pas un peu, c'est carrément un psychodrame familial qui se passe dans un château et il résout leur conflit psychologique avec des épées. Mais c'est le principe du western, c'est ce que disait Jonathan sur le cinéma de genre, c'est que quand on a eu cette réflexion vers qu'est-ce qu'on va faire, Jonathan est plus féru d'histoire que moi et de toute cette période et moi j'ai grandi avec les westerns et en analysant tout ce truc autour du genre, c'est ce qu'on s'est dit, faisons un western médiéval, c'est-à-dire allons essayer de fouiller ce terrain-là, ça n'a pas été fait en plus, on a eu des films de KPDP mais on n'est pas allé jusque-là. Donc c'était un peu notre intention et le défi aussi. Ce qui nous permettait d'écrire des personnages bigger than life, un peu plus grande nature et un peu parfois théâtreux, un peu excessif mais c'est bien aussi. En fait, moi je ne vois pas trop ce film comme un court-métrage, je le vois plutôt comme un conte médiéval. En fait, quand on lisait des contes, il n'y avait pas forcément, on parlait du twist, moi je préfère effectivement avoir un début, un milieu, une fin et une conclusion, avoir un message plutôt que juste passer 20 minutes à essayer de construire un twist qu'on va passer 20 minutes à essayer de décrypter. Donc là, je pense que les retours sur le film de ce point de vue-là sont positifs parce que les gens nous disent on ne sait pas où ça va mais d'un coup ça se finit, on ne s'attendait pas à cette chute et bizarrement, ils n'ont pas trouvé le temps long et ils ne sont pas cherchés à se demander où on cherchait à aller. Donc de ce point de vue-là, c'est réussi je trouve. et effectivement, au-delà du paysage, des armures, des costumes, du château, après il faut réussir à être proche de notre histoire, de nos personnages, de ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à faire parce que sur le visuel, tout le monde nous attend en tournant, y compris les acteurs, qui nous disent les gars, moi je me mets sur votre court-métrage mais je n'ai pas envie d'avoir l'air d'une asperge sur un cheval donc il fallait qu'on sécurise ça mais après pour l'audience, ils ont obligé de sécuriser aussi le côté, l'histoire et qu'est-ce qu'on va raconter. donc il ne fallait pas non plus faire que du visuel, il fallait aussi faire de la dramaturgie derrière et on essaie de faire ça bien. Justement, quelle est pour vous la durée parfaite d'un court-métrage le vôtre dure 20 minutes et s'impose comme un mini-film avec un son important autant à la mise en scène qu'à la direction d'acteur qu'au décor naturel ? Est-ce qu'on peut juste répéter le début de la question parce qu'à la fin d'un coup j'ai... Ok. Pardon. Quelle est pour vous la durée parfaite d'un court-métrage le vôtre dure 20 minutes et s'impose comme un mini-film avec un son important apporté autant à la mise en scène qu'à la direction d'acteur qu'au décor naturel ? Je ne sais pas s'il y a une durée une durée idéale de court-métrage je pense que chaque histoire doit avoir sa durée idéale personnellement cette histoire-là si elle devait commencer au même endroit et finir au même endroit je pense qu'elle ne mérite pas de durer plus que 20 minutes finalement enfin on a dit ce qu'on avait à dire on aurait pu prendre un peu plus le temps certains diraient pourquoi pas le mettre en long-métrage pas sûr peut-être que ça peut être le point de départ d'un long-métrage mais raconter la même chose en une heure et demie à part étendre la chose voilà donc nous depuis le début on visait un film de 20 minutes en fait et finalement avec le peu de temps de tournage qu'on avait on a rempli pile poil ces 20 minutes comme quoi on s'est bien débrouillé finalement en amont pour préparer le tournage et après je pense qu'il faut finalement ça revient à la question sur la dramaturgie en fait c'est qu'est-ce qu'on quelles sont les problématiques de tel ou tel personnage est-ce qu'on a résolu un petit peu tous les conflits oui ou non par exemple le personnage de la de la mère d'Alienor est arrivé un peu tard dans nos écritures et en fait c'est un peu son arrivée qui a tout débloqué en fait puisque c'est elle qui met le feu aux poudres c'est elle qui remonte son mari comme un coucou c'est elle qui qui dit à son fils que s'il veut être un mort-lieu il va falloir qu'il prenne son épée qu'il prenne les devants et donc d'un coup le personnage féminin a tout a tout déclenché donc donc voilà en fait il suffit finalement de se dire bon qu'est-ce qu'on a comme personnage qu'est-ce qu'ils ont à faire et est-ce qu'on a bien résolu tous leurs conflits et oui si la réponse est oui le film doit s'arrêter si la réponse est non le film doit être plus long juste par rapport à un court-métrage je dirais que la date de 25 minutes c'est bien on est dans un autre format pour moi seriez-vous intéressé pour reprendre cet personnage de votre court-métrage pour en faire un long je pense notamment au film tour d'un road de Jim Cummings qui est actuellement au cinéma sur lequel il est parti d'une scène de son court-métrage pour faire un long qui est vraiment très bien justement oui c'est l'une de nos dernières discussions on a trouvé le moyen d'étendre le court-métrage et d'étendre par le sang pour en faire un long maintenant c'est dans les studios on a plusieurs projets en cours qu'on est en train de boucler mais ça fait partie des prochains travaux d'écriture auxquels on va s'attaquer c'est aussi en fonction de la réaction de Pascal qui a bien aimé ce personnage-là pour l'instant c'est une discussion qu'on a entre nous Pascal n'est pas dans la boucle mais comme il s'est vraiment attaché pour ce personnage et les gens nous disant aussi qu'ils se sont attachés pour le personnage féminin autant que pour le fils légitime autant que pour le bâtard on s'est dit bon peut-être qu'on a le point de départ de quelque chose qui pourrait être raconté de manière un peu un peu bénévale que j'exprime rien comme le court-métrage et de profiter tout ce potentiel de point de départ pour après aller vers quelque chose qu'on ignore encore quand on nous demandait si on voulait étendre la durée et faire un long ou s'il y avait une suite au début en rigolant on disait écoutez c'est simple la suite c'est du Woody Allen c'est-à-dire les deux frères sur le divan d'un psychiatre pendant dix ans de thérapie mais c'était une manière en fait on disait que l'histoire était bouclée pour nous mais maintenant on a vu comment la poursuivre comment faire effectivement un drame je sais plus rien de 90-100 minutes et ça peut être assez fort et d'explorer encore d'aller plus loin avec les personnages de les explorer et ça peut être pas mal de profiter de ce vieux seigneur qui a toujours ses problématiques et que même s'il a transmis un certain héritage dans ce film il y a quand même maintenant deux personnages qui doivent cohabiter qui sont les deux frères il y a une mère qui était moins de ça donc finalement on peut continuer la vie de ce vieux seigneur malade qui a peut-être encore certaines choses à régler dans sa vie avant de vraiment poser son épée ou de passer dans l'autre monde il y a de quoi mettre le feu au coude de ce psychodrame familial d'aller plus loin Par le sang a obtenu plusieurs récompenses dans de nombreux festivals et événements comme les Only Rose Film Awards Red Light International Film Festival Royal Film Cinematography Awards Lakeview International Film Festival et Paris Arts & Movie Awards pas mal ils seront proposent dans de nombreux festivals est-ce que vous entendez un tel succès mondial non ça fait du bien c'est plaisant de voir que le film reçoit reçoit des bonnes critiques il y a pas mal d'endroits on n'est pas sélectionné mais quand le film est sélectionné il y a souvent des prix à la clé et ça c'est assez c'est assez inattendu en fait aussi parce que le film c'est un peu un ovni en fait c'est-à-dire que maintenant qu'on a fait quelques festivals on commence un petit peu à comprendre comment ça marche et c'est un film de genre mais qui ne rentre pas dans la case des films de genre parce que c'est pas un film fantastique donc il y a énormément de festivals de films fantastiques dans lequel notre film fait un petit peu tâche il y a beaucoup de films de festivals qui sont peut-être un peu plus intellectuels un peu plus socio-culturels et tout ça dans lequel notre film ne trouve pas sa place même si on parle de problèmes actuels en fait ce film pourrait se passer dans un HLM avec un vieil homme qui découvre son fils son fils caché dans le PMU du coin non ça se passe dans un château donc là on se retire quasiment toute la France déjà en festival et on a plaisir à voir que le film effectivement est sélectionné dans beaucoup beaucoup d'endroits en Angleterre aux Etats-Unis et c'est génial parce que vraiment on ne s'attendait pas à ça après ça ça conforte ce qu'on pense c'est qu'on avait raison de faire un film différent on voulait faire un film différent on y est arrivé maintenant même s'il y a beaucoup de victoires ça ne veut pas dire que c'est facile de le faire vivre parce qu'on sent que c'est très particulier pour les festivals qui nous reçoivent et même quand on voit tous les films qui sont projetés on se dit oui on est un peu au venir sur certains festivals on est allé dans plusieurs festivals on est allé au Prama on est allé à Paris on est allé à Sète on est allé à Sète et à Montbeautaire et à Osk celui de Sète c'est un peu de 7 films qui traitent de sujets d'un petit coup sociétaux on arrive avec le premier plan et le chevalier qui arrive sur l'écran en format scope Dolby 5.1 c'est vrai que même si on connait le film en arrivant en 7ème position on se regarde on se dit qu'est-ce qu'on fout là c'est un peu déstabilisant après avoir discuté avec le jury il y a un jury qui nous a dit effectivement qu'elle a été surprise donc elle a eu du mal à rentrer dans le film il a fallu une ou deux minutes pour rentrer dans le film parce que ça l'a surpris et c'est vrai qu'on se retrouve avec un film qui est une niche dans le genre qui est un drame mais qui n'est pas aussi considéré comme tel à un pied d'égalité avec les autres c'est assez particulier par contre oui quand on est pris en général c'est qu'il y a quelque chose qui est accroché il y a vraiment des réactions très fortes qui vont vous dire ah les gars super la musique c'était un moment de cinéma alors nous c'est ce qu'on voulait on voulait rendre hommage au cinéma qu'on aime bien on voulait faire du cinéma aussi tout simplement ouais voilà et ouais des armures ouais tout ça mais finalement de A à Z on voulait raconter une histoire sympa mais avec un thème musical qu'on puisse reconnaître avec avec une mise en scène où on puisse s'amuser quand même un petit peu et qu'on ait quelque chose à disséquer parce qu'il y a pas mal de choses qui sont derrière la mise en scène le fait d'avoir un ombre un fils qui est toujours dans l'ombre de son père on l'a littéralement à l'écran en fait ce genre de choses et c'est comme ça qu'on travaille et quand il y a des gens qui donnent meilleure lumière ou meilleure mise en scène c'est vrai que ça fait toujours plaisir parce que ça rend hommage à toutes ces questions qu'on s'est posées la veille du tournage ou les deux mois avant ou sur le tournage je crois mais ça me fait penser je sais qu'on fera peut-être le début mais ça me fait penser à ce que tu dis ça me fait penser à un truc justement sur par rapport à d'autres courts-métrages où il y a des défis techniques ou des choses beaucoup plus évidentes nous on savait que de toute manière avec les conditions qu'on avait on ne pouvait pas se prendre par exemple quand on a Morlieu à cheval qui galope on ne pouvait pas avoir les chevaux Morlieu et tourner ça dans des conditions normales et se payer en plus la Jeep Caméra pour tourner tout ça donc c'était à peu près partout pareil même pour tourner à l'intérieur du château donc effectivement on en revient encore à l'outil Storyboard où en sachant qu'on ne peut pas se permettre des folies techniques on est obligé de voir comment raconter notre histoire d'ailleurs on voit qu'on n'a pas besoin de tous ces joujoux pour pouvoir les raconter et donc faire des choix qui sont qui sont encore des choix purement dramatiques mais c'est vrai qu'à l'arrivée peut-être qu'on pousse encore plus la réflexion de comment raconter notre histoire comment faire passer le message avec les moyens qu'on a donc on en vient effectivement à jouer avec la composition du cadre la disposition de l'ombre même la disposition des comédiens avec la première fois où on découvre le fils légitime en gros plan c'est une scène où ils sont tous sur les remparts et effectivement pendant toute une partie de la séquence au début le fils est dedans et il peut se retourner et montrer son visage quand le père est parti et a quitté la scène ce sont des choses qu'on voulait mettre en place tout de suite donc effectivement on raconte toujours ce qu'il y a on a une surface et on a ce qui est en dessous ce que les personnages ne révèlent pas par des dialogues mais vont jouer et donc tout ça c'est visible grâce à la mise en scène et en même temps c'est invisibilisé par la mise en scène quels sont vos projets en cours soit en commun ou non alors les projets en commun on en a pas mal on a beaucoup de projets en commun parce que maintenant il faut qu'on passe au long métrage on a très fort envie de ça mais le paysage cinématographique en France est esquivé donc un film médiéval c'est compliqué parce que les gens vont penser que c'est cher donc retour au début de la discussion on a prouvé par ce court métrage qu'on pouvait faire un film médiéval sans forcément faire un film à 15 millions mais on se rend quand même compte qu'il faut qu'on ait plusieurs projets et puis on n'a pas que des films médiévaux donc on a un thriller médiéval mais au delà de ça on a plusieurs séries une d'anticipation un peu SF on a on a un polar un long métrage on a un film de monstres on a un film de croque-moutaine inspiré d'une légende française on a fini une comédie on a un thriller on a un film plus auteur indépendant un peu dans la norme on essaye de brasser tous les genres on se penche plus vers le cinéma de genre quoi qu'il arrive c'est à dire tout ce qui est déjà plus médiéval tout ce qui est film de genre on y peut plus mais donc on essaie quand même d'avoir un peu un peu un line-up un peu complet parce qu'on sait aussi que pareil encore une fois il y a des barrières à faire tomber il y a des préjugés à faire tomber et c'est peut-être ce qui est plus difficile et ma dernière question quel conseil donneriez-vous à un jeune réalisateur souhaitant créer son premier cométrage changer de métier à ce point là non je voulais la faire moi le conseil il est simple c'est ne pas abandonner et surtout croire en soi et en son projet parce que de toute manière il y a beaucoup de gens qui le parlent j'ai essayé de le formuler bien alors je vais recommencer mais en gros c'est croire en son projet et en soi parce qu'en face on va avoir beaucoup de gens qui ne croiront pas en projet et en la personne qui mène ce projet donc la base elle est là à mon avis ça a été un peu la conclusion enfin le cheminement de ce film c'est qu'il s'est fait un petit peu à contre-courant en permanence ce film a été auto-financé les producteurs ont plusieurs abandonnés le projet le financement on n'a pas réussi à avoir de financement de CNC ou de région pour diverses raisons peut-être du haut script mais aussi à tout ce dont on a parlé plus tôt donc ce film s'est fait un peu au forceps et finalement ce qui s'en est dégagé c'est que le tournage s'est passé de manière exceptionnelle et du coup on en est ressorti en disant en fait on a eu raison d'avoir confiance en notre projet en nous quand tout le monde disait faites un tournage plus tard ou ah vous êtes sûr ce château là ou ah vous êtes sûr pourquoi pas reporter un petit peu et à un moment on a dit non stop on y va parce que sinon le film se fera pas et on a bien eu raison et tout le monde nous a dit alors maintenant tout le monde dit ah vous avez eu raison de le faire ce film donc nous on leur dit oui c'est pas ce que vous disiez il y a 3 ans parce que finalement le film a mis 3 ans 3 ans et demi avant de se concrétiser et d'être réalisé même la post-production c'est long parce qu'on est sous-financé tout l'argent est parti dans le film donc après la post-production a duré un an donc oui le conseil c'est faites les choses vous-même si vous devez le financer vous-même financez-le vous-même d'ailleurs c'est une très bonne chose de financer son premier court-métrage ça prend à bien dépenser l'argent et ça prend à se poser les questions justement le choix de qu'est-ce qu'on fait on a un super acteur sur un cheval ou on a un super mouvement de caméra qui sert peut-être pas à grand chose donc ça aide un petit peu à trier les choses et puis il ne faut pas renoncer ça c'est clair je crois que c'est un milieu qui a une sélection très dure et qui fait que si on n'y croit pas ce ne passera rien du tout donc il faut y aller il faut se donner les moyens il faut bien s'entourer nous on a eu la chance de s'entourer de personnes très talentueuses à chaque niveau donc c'est pour ça que ça a pris trois ans c'est que petit à petit on a réussi à verrouiller les choses on s'est assuré de l'essentiel les costumes la déco le lieu les acteurs et après tout c'est bien en imbriqué donc voilà il faut y aller petit à petit et il faut avoir confiance en soi et avoir les nerfs solides ça c'est sûr ça c'est sûr